Alors de nouveau des petits colis alors ça c'est une petite bande led a priori avec détection de mouvement. Je vous prouve la petite étagère de chargeur parce que j'y vois que dalle et que ça m'énerve. Quand même 6 piles. On peut avoir ça en stock quelque part. C'est un atelier lumière. Chez nous dans notre petit village d'Auvergne à partir de minuit, minuit et demi il n'y a plus de lumière. J'ai essayé sur Amazon très bien noté. C'est M.O. Solar motion sensor light qui sont waterproof qui a priori éclairent pas mal. Au moins ça marche en solaire, pas besoin de câbler. Et un petit Joby magnétique. Je pourrais coller la GoPro sur d'autres surfaces métalliques et ça c'est plutôt chouette. Ah oui voilà déjà ça tient un peu mieux. Beaucoup plus petit que celui que j'ai actuellement mais voilà ça ça déjà ça tient un peu mieux que ça qui part complètement en couille. Ha 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 ! Non je commande pas beaucoup sur Amazon. On va quand même regarder à quoi ça ressemble cette petite Zelios là. Il doit y avoir 40 LED et sur l'autre c'est des vents. Il y aurait des petites vis de fixation. Un petit manuel d'utilisateur. Il y a trois modes. Donc il y a le premier mode, le highlight mode qui va simplement se recharger pendant la journée et puis éclairer pendant 4 à 6 heures en continu. Il y a le dim light mode, du coup c'est à peu près la même chose sauf qu'elle émet juste un tout petit peu de lumière et à chaque détection de mouvement elle se met à 100% pendant 15 secondes. Et le sensor mode qui charge du coup pendant la journée et qui s'allume uniquement quand elle détecte un mouvement. Je pense que ce sera plutôt là-dessus qu'on partira. Après la construction est plutôt solide. Ça inspire pas mal confiance. Le petit sélecteur, les trois modes. Et puis ça éclaire quand même quand même pas mal ma fois. Je vais pouvoir se fixer ça devant l'atelier. C'est pas mal du tout. Et la même chose mais en version on a un poil plus petite. Donc même principe, juste avec un petit peu moins de LED. Ça éclaire quand même pas mal aussi pour aller s'installer ça. Ça certainement au scotch double tempo. Franchement, je pense que je peux vous le conseiller dès maintenant. On verra l'usage si ça marche bien. Bon du coup, après petite analyse, je pense qu'on va simplement essayer de se le faire au scotch double-face. avec nos milieux. La méga blé d'un. Alors on va se faire les petits également pour la maison. J'aurais bien voulu les trouver en blanc en fait. Et voilà. On verra si ça tient seulement avec le scotch. On verra ça de nuit tout à l'heure. Bon, puis maintenant, gravure d'un petit DVD, enfin d'un menu qui m'a été commandé par une association de Vichy pour un film de prévention. Petit menu DVD. Petite gravure donc avec encore CS6. Je connais pas grand chose d'autre malheureusement qui puisse faire des menus DVD, menus Blu-ray. Si jamais vous connaissez des trucs à peu près équivalents qui sont pas trop mauvais, je suis preneur. Bon, et tant qu'on y est, on va essayer ce truc-là. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Bon, bon. Tac. Bon, ça éclaire un petit peu, ça doit pas être mal. Voyons voir ça. Je suis arrivé à y fixer. Bon, je pense à se finir au gaffeur, ça, pour changer. Je trouve une bonne couche parce qu'avec les 6 piles, ça pèse un peu son poids, mine à rien. Vous retrouverez tous les liens de tous les objets, comme d'habitude, dans la description. Rien n'est sponsorisé, simplement histoire d'échanger et de pouvoir faire un peu de retour sur des produits qui existent parce qu'on en achète une bonne chier et qu'on essaye un paquet de trucs en ce moment. Et voilà. C'est beau quand même, non ? Pas mal. Bon, du coup, on va aller voir un peu ce que donnent ces petites lumières après quelques préajustements. Normalement, ça doit pas mal marcher. Magnifique. C'est clair bien quand même. Du coup, ça se déclenche même en haut des escaliers. C'est plutôt pratique. Là aussi. Allez, celui-là doit éclairer un peu plus, a priori. Ah, putain, c'est impeccable. Voilà, franchement, on va voir dans la durée, mais pour l'instant, je conseille. Les petites lumières qui sont à quoi ? Je crois que j'en ai pour les 3, un peu moins de 40 euros. Les liens dans la description, toujours. Mais plutôt cool quand même, non ? Alors, en conditions réelles, en pleine nuit noire. Les nuits noires, des nuits des villages d'Auvergne. On a le fait noir. Pardon, non ? Chier. Non, 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 non. Je vais le casser. Eh oui, il est taré. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada